C'était une journée paisible. Dans la banque, tout était calme. Le caissier venait d'ouvrir le coffre. C'est alors que Groby Killer surgit ! Oh ben, c'est pas qu'il est tard, mais moi, j'ai un tunnel à creuser. Vous venez, vous autres ? C'est dommage, Joe. La lecture ouvre des portes. C'est un formidable moyen d'évasion. Une fenêtre ouverte sur la liberté. Évasion. Portes ouvertes. Liberté. Ce n'est plus de l'alphabétisation, c'est de la magie. Tu fais quoi, là ? Ben, je creuse, Joe. Miss Betty a dit qu'avec un livre, on pouvait s'évader. Mais imbécile ! Faut le lire, le livre. C'est ça qui nous fera évader. Allez, tourne le monde s'y met. Hein ? Il était une... Cerise ? L'activité, cérébraleux, était... L'équation des valeureux... C'est ça, cerise ! On est dehors ! Pas encore, Joe ! Faut lire plus ! Le deuxième... Le voilà ! Toujours pas, Joe. J'ai trouvé ! J'ai trouvé une super idée d'évasion. On va faire comme Edmond Dantès. On va tous mourir. Messieurs directeurs ! Laissez-moi deviner. Les Dalton se sont évadés ? Non, pire. Ils sont morts. Je perds les plus célèbres de mes pensionnaires. Oh, chouette ! On joue à... Le premier qui bouge a perdu. À la soupe ! À la soupe ! On est arrivé, Yves ! Heure d'œil et la bouge est... Messieurs directeurs ! Encore les Dalton ? Chouette, la revanche. J'ai craqué, les gars ! C'est pas de ma faute ! Chacun ses faiblesses, Joe. Encore gagné. Messieurs directeurs ! Cette fois, je préfère en avoir le cœur net scientifiquement. Joe, éliminé. Jack, pareil. Et hop, William. Avec Avril, c'est foutu d'avance. Les Dalton, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre frère nous a quittés. J'ai une crampe. Quelqu'un peut m'aider ? M'aider. M'aider à avoir excellente idée. C'est drôlement bien organisé, ce jeu. Y'a même un service médical. M'aider à avoir un service médical. Pauvre Avril. On mange. C'est la première fois que ton cerveau va nous servir à quelque chose. Avril, à partir de maintenant, t'es mort. J'ai drôlement faim pour un cadavre. Non, mais pour de faux, Andouille. Ah non, j'ai vraiment faim. Pour de faux, je te dis. Non, 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 j'ai une boule. Tu mangeras quand on t'aura ressuscité dehors. Tu vas rédiger ton testament et demander à être enterré dans le désert par tes frères. Et une fois dehors, paf, on s'évade. Le plus grand par la taille nous quitte. Mais consolez-vous, les rations de la cantine seront plus grosses. Oh ben ça va, on a compris. Garde ! Ouvrez les portes ! Joe, attends. Dans ses dernières volontés, Avril demande que sa dernière sortie se fasse d'une manière un peu particulière. C'est une bonne idée, hein ? Plus à gauche. À gauche ! Mais ça passe pas, Joe ? Mais si, ça passe. Il faut que ça passe. Je vais dans le trou et je tire. Allez, poussez ! Aïe ! C'est une garde à l'impécile. Essayons au travail. En plus, il peut se détonner. Attendez, les gars ! Quatre, ce sera plus facile ! J'y crois pas. Il est encore plus si dur que je le pensais. Ben quoi ? Je voulais aider. Ce qui nous aiderait, Avril, c'est que tu n'aides pas. Jamais ! Oh ! Il finit quand, le jeu ? C'est quoi, aujourd'hui ? Médecine naturelle et prison à vie. Chouette ! Personnellement, je vais piquer un petit roubillon. Monsieur vrai, vous avez ici des choses très intéressantes à nous montrer. Tout à fait, mademoiselle Betty. Voici l'herbe qui fait digérer, l'herbe qui fait rire, l'herbe qui sent bon, l'herbe qui fait dormir et enfin l'herbe qui... Attendez, attendez ! Une herbe aux vertus narcoleptiques ? Comme c'est en sorcelant ! L'herbe qui fait dormir ? Voilà un truc qui me réveille ! Ça me rappelle un conte, une histoire de princesse, elle voit dormant. J'ai un plan ! Oula ! Joker ! Je vais utiliser l'herbe indienne aux vertus narcoleptiques et narcolepter tout le pénitencier. Nous n'aurons plus qu'à nous évader pendant la narcoleption des gardiens. Rien compris. Pareil ! On endort tout le monde et on se casse ! Ça vous va comme ça ? Avant tout, se fabriquer des masques à gaz. Génial, non ? Je sais pas encore. Faut voir. C'est génial ! Mais je vois pas à quoi ça sert. Attention, part ! Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai une de ces patates, moi ! Allez, copains ! Allez ! Bien joué ! Allez ! Waouh ! J'ai fait un strike ! Ah ! En fait, les copains ! Oh ! Eh ! Oh ! Ça va bien, copains ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Copains ! Oh ! Regardez ! Copains, là ! Attendez ! Veux peu faire mieux ! La clé ! Qui a la clé ? Pas moi. Moi non plus. Moi non plus. Oh ! Hé ! Regardez, copains ! Hé ! Oh ! C'est drôle, là ! Regardez, rentre en blanc ! Je suis sûr qu'il essaie de nous dire quelque chose ! Tu sais où est la clé ? La clé ! La clé ! C'est l'île ! J'ai pas ton cabot ! Copains ! Avril, à l'avenir, garde tes réflexions pour toi ! Allez ! On cherche la clé ! Elle est pas là... Ni là... Où elle peut la mettre ? Tu l'as trouvé, Joe ? Non ! Hé ! Ça a l'air beau, ça ! Ha ! Ha ! Avril, non ! Mais quel boulet, celui-là ! Bon, ben... Faut les fouiller. Qu'ils y collent ? Euh... On pourrait peut-être essayer de fouiller chez le directeur ? Hum ? La clé ! Où est la clé ? Mais pas dire que la clé est dans le petit coffre dans l'aquarium ! C'est tout, on va pas le dire ! Hé, copains ! Bonjour, copains ! Il va nous lâcher, celui-là ! Ça respire la liberté, par ici ! Hé ! La babal ! La papatte ! Je vous donne la papatte ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Euh... T'as le résultat du foot ? Les Coyotes de Boston ont... ont gagné contre les chacals du Minnesota, non ? Hum... Hum... Je ne sais pas si vrai Faucon doit continuer les séminaires chez les visages pâles aux costumes rayés. Bon, ben... On les ramène ? Eh, copains, copains, revenez ! Je ne sais pas d'amour aujourd'hui ! J'ai le vertige, Joe ! À trois, on saute ! Un, deux, trois ! Quel imbécile qui a creusé un tunnel ici ! Euh... C'est nous, Joe ! Alors, Liddleton, on prend le frais ? Ha 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 ha... Tous mes plans foires, lamentablement ! Je suis une bise ! La honte de la famille ! Ha 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 ha... Mais non, Joe ! C'est toi le meilleur. Oui, t'es le plus bête et le plus méchant d'entre nous. Alors, Joe, on a mal dormi ? On a du flan dans les biceps ? Je crois que tu nous l'as vexé. Chouette, une histoire drôle. Moi aussi, il en connaît. Alors, c'est Toto. Il va au marché. Il n'attend même pas la chute. Un détenu déprimé, c'est pas bon pour un bagne. Vous allez me le remettre sur pied. Je ne veux que des détenus heureux d'être là. Un corbeau mort. Une pierre tombale. Un champ de fleurs. Oui, Joe, c'est bien. Qui se fâle ? Il n'a plus aucune énergie ni aucun désir d'évasion. C'est gênant. Si en haut lieu, on apprend que Joe Dalton ne s'évade plus, on va me supprimer les crédits. J'ai pensé qu'en le replaçant dans une situation qu'il aime, il pourrait retrouver goût à la vie. Allez, Joe, te laisse pas aller. La vie est belle. Ouais, pense positif. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Tu pourrais être petit et moche. Joe, nous avons une surprise pour toi. Voilà, c'est par là. Oh, Joe, une banque. Ça ne te rappelle rien ? Oh, le célèbre Joe Dalton. Ne me faites pas de mal. Je n'ai même pas d'économie à y défoncer. Hé, j'en ai une bonne. Je suis vert, rond, je monte et je descends. Qui suis ? Un petit point qui fait du trampoline. Oh, je suis bien imprudente de me promener seule avec autant d'argent. T'es là, Joe. Ça te donne pas d'hésiter. Je vais vous aider à traverser. Non, mais ça va pas. Aïe, aïe. Et celle du teckel qui repeint son plafond. Bon, il apprenait. Et là, Joe, toujours pas d'en... Si. Vomillant. J'abandonne. Il est incurable. Et si on faisait en sorte qu'une de ses évasions réussisse ? Ça lui redonnerait confiance, non ? Mais c'est un détenu, monsieur le directeur. Oui, mais elle ne réussirait qu'à moitié. Nous nous absentons quelques langues et minutes. Heureusement que la porte est bien fermée. Ah, cette manie de laisser les portes ouvertes. Qu'il le veuille ou non, il s'évadera. Je crois que cette fois, on est tranquille. J'en peux plus. Il va me rendre dingue. Je veux des bagnards heureux, heureux. Pas des têtes de ses pieds de long. Je suis dépressif. C'est pas de ma faute. Et moi, je suis au bord de la crise de... Il faut vous soigner. J'ai trouvé, j'ai trouvé, monsieur le directeur. Alors, l'idée que j'ai... C'est que peut-être on pourrait faire ça. Mais c'est impossible. Il a pris sa retraite. Oui, peut-être, mais... Jo, parloir. Où est-peu, Jo ? C'est bien moi. Légui ? Légui ? Légui ! Légui ! Laissez-moi le descendre ! Ah ! Ça y est, il revient, lui ! Légui ! Légui ! Légui ! Légui ! Légui ! J'en rappelle quelqu'un... J'ai trouvé ! Batman !